Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes pour débuter le mois. On a rentré des classes avec cette première nocturne de septembre puisque maintenant c'est fini Cabourg, on a repris le chemin de la cendrée parisienne avec le prix Lampessia qui sera support de Quintet. C'est la quatrième course du programme comme vous le voyez dans cette réunion, une prévue à 20h15, des chevaux de 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 132 000 euros. Ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants, une course européenne, c'est à noter il y a pas mal d'italiens notamment dans cette course. D'ailleurs il y a plus d'étrangers que de français dans cette compétition qui s'annonce ouverte et qui avant le coup je pense va être assez tactique. Ça promet peut-être quelques surprises, en tout cas on va essayer d'y voir clair. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16 Irish Nice LG. Il découvre un engagement on ne peut plus favorable, il est tout simplement à 30 euros du plafond des gains, déféré des 4 pieds. Il retrouve un parcours qui va lui plaire dernièrement, le lot était un peu plus relevé, c'était du côté d'Anguin, il a terminé 6ème. Mais la tentative est bien meilleure que nous l'indiquons classement. Je me souviens, j'ai revu cette course, il avait figuré derrière les premiers, derrière Ilaïa je crois, qui était animatrice. Et c'est vrai que pour finir il n'a pas pu trouver le passage au bon moment. Derrière il a quand même pas mal accéléré mais il n'a pas pu faire mieux que 6ème. Là il trouve un lot qui est bien plus dans ses cordes, le parcours aucun souci. Et c'est vrai qu'il a un super changement de vitesse lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il se transcende. Et pour moi avec Alexandre Abrivar il a une toute première chance. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 9 Canto dei Venti. Bah écoutez c'est le concurrent de 5 ans italien le plus riche. Vous regardez tous les étrangers et puis surtout les C, c'est la génération des C en Italie les 5 ans. Regardez il a 115 000 euros selon le gros de 5 ans qu'au CIS MP a une dizaine de milliers d'euros de moins. Donc je trouve vraiment que déjà à ce niveau là il y a quelque chose. Et puis dernièrement le lot était bien plus relevé. C'était une course A, là on a affaire à une course C. Donc il descend de catégorie et il courait bien. Il y avait Elo Sport notamment qui s'imposait. Moi je trouve qu'il est dans sa catégorie en plein dedans. Déféré des 4 pieds associé à Gabriel Germini. En plus son entraîneur est en grande forme en ce moment. J'aime beaucoup. C'est vraiment un tandem Hans-Erik Bondo et Gabriel Germini qui en général marchent assez fort. Et pour cette course je pense que Quanto Deiventi est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 14 intélotienu. On a une course référence où il a terminé 2ème. C'était ici voilà. Le 17 juin c'était sa 2ème course. Après une longue absence il courait très très bien. Depuis cette 2ème place, bah écoutez c'est assez décevant. Regardez un 6ème, distancé, 0. C'est un cheval qui en théorie a une très belle carte à jouer. En plus là, on défère des postérieurs, on fait appel à Eric Raffin. Je pense que Jean-Michel Baudouin a dû le préparer avec soin pour cet engagement. C'est vrai que ces dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur. Là, même s'il y a les étrangers qui sont au départ, sur ce parcours de 2700 mètres de la grande piste, s'il fait sa vraie valeur, il a largement les moyens de terminer sur le podium. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu l'inconnu de cette course. C'est le numéro 3, Staccato Hachel. Un concurrent qu'on a souvent vu en Allemagne dans des lots qui tenaient la route. D'ailleurs vous le voyez, c'est un concurrent qui est assez régulier. Maintenant, difficile de pouvoir le cerner face à cette opposition. Il va découvrir la grande piste de Vincennes. C'est souvent délicat de conseiller un cheval qui n'a pas fait ses preuves sur la cendrée parisienne. Maintenant, il a quand même des références à faire valoir, comme je l'ai dit. Il a de la tenue, il a pas mal de choses pour lui. Il est déféré des 4 pieds. Voilà, s'il passe la montée, qu'il n'y a pas de soucis. A mon avis, il est capable de terminer dans les 5 premiers. Maintenant, c'est un petit peu un coup de poker. Mais vu ce qu'il a montré à l'étranger, on est obligé de s'en méfier. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 15, Imagine Darling. Ça aussi, c'est un coup de poker. Je l'ai dit que cette tour s'était ouverte. Il y a pas mal d'inconnus et ce Imagine Darling, il en fait partie. Regardez sa musique, il a couru que 3 fois cette année. C'est un cheval qui a été arrêté quasiment, même je crois, un an jour pour jour. Il ne l'a pas couru. Et c'est vrai que, regardez ses gains. C'est un 5 ans, c'est l'un des 5 ans les plus riches avec un an d'absence. C'est dire s'il est certainement retard de gains. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, on l'a vu courir dans des semi-classiques. On l'a vu courir à un autre niveau. Donc pour moi, c'est un concurrent qui a encore des gains à prendre. En plus, il est déféré des 4 pieds pour la première fois. L'engagement est très favorable. Tout ça, ça incite à la mission. C'est vrai que j'aurais préféré le voir faire l'arrivée en dernier lieu. C'est vrai que 7e pour sa rentrée, 5e lors de sa 2e course, on sent qu'il est sur la montante. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière disqualification. Et si tout se passe bien, il est largement capable lui aussi de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 12, Iron Jet. Un cheval qui a également déçu. Ils sont plusieurs à avoir déçu ces derniers temps. Lui, on ne l'a pas revu depuis un échec en Suède. C'était fin juillet, il a repris un petit peu de fraîcheur. Ça peut lui avoir fait du bien, je pense, d'avoir repris de la fraîcheur. Le parcours ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, c'est lui qui a le meilleur chrono sur ce parcours. Et de loin, entre-temps, une douze effraction. Voilà, avant le coup, pour moi, c'est un des cinq ans qui présente pas mal de qualités. Maintenant, il a besoin d'un peu de rassuré. C'est pour ça que je le retiens seulement en 6e position. Mais le vrai Iron Jet, il a les moyens de terminer dans les cinq premiers sans aucun souci. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4, Schemar. Schemar qu'il faut reprendre en confiance. Après son dernier échec, c'était vraiment bien auparavant. Je crois d'ailleurs que c'était une course B. Il a couru en plus, je crois, avec des chevaux de 4 ans. J'aimerais bien revoir cette performance. Il a couru avec des J. Il a vraiment des références à faire valoir face à des jeunes prometteurs. Et c'est vrai que sur la fois de ces sorties-là, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Maintenant, 2007, grande piste. C'est peut-être moins sa tasse de thé. J'aurais bien aimé vous revoir. Je crois qu'il y avait Jabalpur dans le lot qu'il a couru. Ça m'aurait bien plu de pouvoir revoir ces dernières sorties. Si l'ordinateur veut bien me les afficher. Schemar, je pense que c'est un concurrent dont il faut se méfier. En plus, il est déféré des 4 pieds. Il est associé à Mathieu Abrivar. Non, finalement, ça ne m'affiche pas les performances. Bon, ce n'est pas très grave. En soi, c'est un cheval, en tout cas, qui, à mon sens, a sa chance plutôt pour une place. Il est peut-être un petit peu en retard de gain, mais en tout cas, moi, je m'en méfie en fin de combinaison. Je l'ai retenu en 7e position. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Kimberly's Wish. Kimberly's Wish, c'est une concurrente, déjà, qui vient de nous assurer de sa forme en province. Je crois que c'était à Montier-Ander. L'engagement est favorable, mais je la préfère face aux seules femelles. Elle a déjà bien fait face aux juments. Là, non seulement il y a les mâles, mais il y a les cadets. Du coup, ça complique un peu sa tâche. Mais son entraîneur est confiant. Benjamin Rochard est un homme en grande forme. Attention, même si, pour le coup, ce n'est pas une priorité, parce qu'il y a mieux. Pour une 4e 5e place, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en 4 noms par temps, j'ai retenu le numéro 8, Ikem. Ikem, il n'a pas réalisé un début de saison très tranchant, mais sa dernière course m'a beaucoup rassuré. Maintenant, c'est la grande piste de Vincennes. Dernièrement, c'était en province. Là, il y a un pas qu'il faut franchir, même s'il a déjà bien fait en région parisienne. Ce n'est pas le problème, mais il faut voir s'il a vraiment retrouvé tout son potentiel ou si c'est juste un regain de forme dans un lot qui était à sa portée. Voilà, moi, ce sera un regret. Mais en théorie, il peut prendre une 4e 5e place, comme beaucoup, j'ai envie de vous dire. J'en ai retenu 8 ou 9 avec le non partant, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal à pouvoir faire l'arrivée dans cette épreuve. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, Irish Nice LG, que j'ai retenu en tête devant le numéro 9, Canto de Iventi. En 3e position, le 14, Intello de Chenu, devant le numéro 3, Staccato HL. Le 15, Imagine Darling, que j'ai retenu en 5e position, devant le numéro 12, Iron Jet. Le 4, Schemar, et en 8e position, le numéro 13, Kimberly's Wish. En cas de non partant, le numéro 8, Ikem. En conseil de jeu, pour moi, Irish Nice LG, c'est la base intégrale dans cette épreuve. C'est un très très bon cheval, et pour moi, il a la pointure d'une telle épreuve. Le numéro 9, Canto de Iventi, qui est redescend de catégorie. Je pense que c'est un cheval italien qui a encore pas mal de choses à faire, surtout sur notre sol. Et il convient de lui accorder un large crédit. Et puis le 14, Intello de Chenu. C'est vrai qu'ils sont pas mal à voir déçus. J'aurais pu vous conseiller, par exemple, le numéro 3, Staccato HL, qui, avant le coup, est régulier, mais qui découvre la piste de Vincennes. C'est toujours pareil. Chaque concurrent a un petit truc contre lui. Du coup, c'est difficile d'être totalement affirmatif lorsque je vous conseille une base, mis à part peut-être le numéro 16, Irish Nice LG, et le numéro 9, Canto de Iventi. Derrière, c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, voilà, mes trois préférés, ce seront 16, 9 et 14. Un petit tour du côté du quintet de Compiègne, avec quelques surprises. Notamment le numéro 11, Sakaya, qui s'est imposé de belle manière, avec pas mal de panache, devant l'Aska, qui a vraiment failli le devancer, qui a failli remporter son deuxième quintet. Le numéro 5, Magellan, qui répond une nouvelle fois à présent. Le 16, Chia Reggio, qui court très bien après avoir patient à l'arrière. Regardez le 12, I'm a Believer, qui se comporte bien après un parcours à l'extérieur. Du côté de nos rubriques, c'était un peu difficile d'indiquer ce vainqueur un peu surprise. Quelques coups de cœur, un trio du côté de Top Prono. Bon, voilà, une journée assez moyenne de la part de nos sélections, de nos rubriques, pardon, que vous pouvez quand même tester à partir d'un euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour vous abonner dans le descriptif de cette vidéo, tout comme vous pouvez retrouver le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier si vous voulez vous y abonner. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Normalement, samedi, c'est Vincennes, mais il n'y a pas beaucoup de partants, donc ça reste sous caution. En attendant, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye !